l'argentique me permet de prendre le temps et me force à la lenteur et je trouve que c'est un luxe aujourd'hui bien sûr dans un cadre professionnel de numérique est un outil extraordinaire et je l'utilise tous les jours mais dans une pratique plus artistique et où je vais prendre le temps de me poser sur ce que j'ai envie de faire ça marche mieux pour moi j'essaye de pas amener trop d'artifice mais vraiment d'amener une vision j'ai pas envie de tromper la personne chercher des angles différents et essayer de capter une scène du quotidien et d'amener l'extraordinaire dans l'ordinaire Thomas Tessier je suis directeur artistique et photographe je suis basé à Montréal il y a cinq ans je me suis expatrié au Canada d'abord l'envie de découvrir des grands espaces des paysages qui m'ont toujours fait rêver ça m'a vraiment permis d'avoir une autre vision et de repartir à zéro de voir les choses différemment mon style de photo je pense qui peut être catégorisé comme poésie documentaire il y a vraiment les deux aspects la partie réelle et la partie où je vais donner un aspect artistique à ce que je veux transmettre pour moi aujourd'hui en 2022 avoir quelque chose d'un peu plus vintage avec des couleurs un peu plus pastèles quelque chose d'un peu plus placé comme si c'était figé dans le temps c'est plus intéressant pour moi il y a beaucoup de fois où j'ai des trip photos vraiment je suis un peu en transe j'arrive là je me dis ok ça faut que je le shoot il y a cette lumière cette lumière puis là ça m'embarque dans une sorte d'escalade un petit peu je vois une image je dis ok je vais juste prendre cinq minutes pour la faire après en fait j'envoie une autre une autre note souvent qu'on a une belle lumière on est un peu pris dans cette cette machine là dans des moments prémédités il ya de l'inattendu il ya toujours de l'inattendu je m'étais fait une image dans ma tête des photos qui était super il y avait une super lumière etc au final j'ai mal calculé mon exposition j'aurais dû exposer comme ci comme ça et il ya aussi le fait de se contenter des fois du moment qu'on a vécu et du moment qu'on a capturé ça peut pas tout le temps être parfait et justement quand c'est vraiment magique et puis que c'est saisissant c'est là où on en reprofite encore une fois le procédé argentique amène ça ça peut être un énorme défaut après qu'on a une pratique régulière on limite beaucoup les défauts on perd pas de pellicule on essaye de faire plus efficace justement on peut proposer des prestations professionnelles là dedans c'est quand même un engagement mais dans tout il ya un risque et je pense qu'il faut se contenter de ce qui s'est passé sur le moment ça c'est hyper important ça permet en fait de réapprécier vraiment et de redonner une valeur sur ma pellicule j'ai des images j'en ai une qui est bonne ou 0 qui est bonne mais la prochaine j'en aurais peut-être 4 5 il n'y en a jamais 10 de bonnes mais jamais la photographie c'est une discipline qui est très solitaire le fait d'intégrer de l'humain dans l'image permet de reconnecter justement et de partager ça avec des gens quelqu'un qu'on prend en photo dans la rue qui reçoit une image par la poste tirée il ya un réel partage d'émotion il ya un réel partage du moment ensemble ça me permet de faire revivre le moment à la personne aussi un peu comme quand je reçois mes planches ou mes négatifs du labo je revis la prise de vue et ça c'est vraiment magique c'est un moment c'est un moment incroyable là aussi j'étais plus sur le numérique j'aurais directement accès à mes images et à leur traitement là on pose un peu plus les choses et on redécouvre on redécouvre la prise de vue et c'est hyper appréciable ça permet de prendre du recul un peu voir une image sur papier c'est une réelle expérience ça amplifie l'expérience photo ça amplifie l'expérience du spectateur c'est juste autre chose on apprend à se contenter d'une image et à l'observer ça peut être une minute deux minutes et c'est juste pas comme cinq secondes il y a quelque chose de satisfaisant là dedans et on sait que ça va toucher encore plus le les spectateurs c'est parti Sous-titrage ST' 501